Louis Thubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon. Pourquoi organiser un tel salon à Brest ? Alors c'est une idée qui date de 19 ans. C'est cette année la 19e édition. Ce forum a été créé par les Lyons Club du pays de Brest. Et qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce salon ? Alors je voulais vous dire d'abord qu'est-ce que c'est que Forum Map ? C'est la rencontre des jeunes vers des organismes de formation afin d'obtenir un diplôme, une qualification pour accéder très rapidement à un emploi. Alors quels sont les exposants que les étudiants vont pouvoir découvrir lors de ce salon Forum Map ? Alors cette année, nous intégrons 8 nouveaux partenaires. Au total, nous avons 66 partenaires qui représentent plus de 137 métiers sur 75 stands. Alors quels métiers par exemple on peut découvrir ? Alors on a les métiers bien sûr agricoles et horticoles, les métiers d'agroalimentaire, tous les métiers de l'automobile, le bâtiment, les métiers de bouche, l'hôtellerie, le tourisme, les métiers du cheval, les métiers de l'imprimerie, les métiers de multimédia. C'est très divers en fait l'apprentissage. C'est vraiment des filières. Est-ce que les jeunes sont intéressés par ces formations ? Si on en croit la progression d'année en année de la fréquence de nos jeunes. L'année dernière, nous avons fait avec un comptage plutôt policier 4200 entrées et 2400 jeunes sont venus poser à nos organismes de formation les bonnes questions parce qu'ils n'arrivent pas sur le forum forum app en touriste. Ils viennent s'informer auprès de nos partenaires sur les filières possibles qu'ils ont un petit peu choisies. Ils se sont renseignés, nos partenaires le disent, soit sur internet, soit avec... Ce sont des jeunes qui sont déjà intéressés par ces filières ? C'est des collégiens principalement ? Au départ, quand nous avons créé ce forum de l'apprentissage, c'était réellement l'apprentissage. Donc c'était les jeunes de 4e, 5e et 3e. Et ça s'est ouvert à d'autres secteurs ? Ça s'est ouvert. Nous avons intégré les bacs pro lorsque ça a été créé, puis après les BTS. Et depuis 5 ans, nous avons l'alternance avec des établissements comme l'école supérieure de commerce qui s'appelle Business School maintenant puisqu'ils se sont alliés à plusieurs écoles de commerce. Nous avons bien sûr l'UBO, des grandes maisons comme des CNS. Et quand vous rencontrez par exemple les DRH, donc de grandes maisons comme des CNS, ils vous disent qu'ils ont un petit peu changé leur façon de recrutement. Ils s'intéressent plus tard. Ils préfèrent... Merci Louis Tubert de nous avoir présenté ce salon Forum App qui aura donc lieu ce samedi à Brest.